Bonjour, aujourd'hui on parle du Venezuela et des élections, des prochaines élections parlementaires du 6 décembre 2020. Alors il s'agit bien évidemment beaucoup plus qu'une élection de députés à l'Assemblée législative, il s'agit pour le Venezuela d'une opportunité pour tourner la page du coup d'État permanent, pour reprendre une vie constitutionnelle et institutionnelle normale, de remettre la frange démocratique de l'opposition sur les rails de l'institutionnalité du pays et de tourner la page de l'opération Guaido qui s'est soldée par une augmentation du blocus contre le peuple du Venezuela, par huit tentatives de coup d'État ou d'opérations militaires depuis 2019. Donc il s'agit vraiment de tourner cette page funeste de l'histoire du Venezuela. Beaucoup d'opposants et pas des moindres puisque l'ancien candidat à la présidentielle, Enrique Capriles-Ralonski, a lui aussi fait le pari du retour aux urnes pour que le peuple vénézuélien puisse décider du futur de la nation, puisse décider démocratiquement. Donc c'est à commencer une série de dialogues et de négociations entre le gouvernement bolivarien et son opposition démocratique et notamment sur une série de garanties électorales. Et elles ont été nombreuses au fil de ce processus de discussion, processus qui a été rendu aussi possible par la médiation de l'Union européenne d'une part et de la Turquie d'autre part. Et aujourd'hui, les garanties électorales sont nombreuses. D'abord, la rénovation totale des autorités électorales, un nouveau centre national électoral impartial. C'était une vieille revendication de l'opposition, c'est donc chose faite. Ce centre national électoral, en plus des processus d'audit qui existaient auparavant, a émis une modification de certaines mesures, notamment le retour à l'encre indélébile pour éviter que les personnes puissent voter deux fois. Alors bon, il y avait un système de captation de… comme on appelle ça, du pouce digital, de l'empreinte digitale. Mais bon, le retour à l'encre indélébile, le fait que les stands de propagande politique ne pourront pas être en dehors des bureaux de vote le jour de l'élection, mais devront être démontés à la fin de la campagne électorale. Et puis, une légère modification sur le système d'élection, et notamment de passer de 70% de députés élus nominalement, c'est-à-dire on vote pour Romain Migus par exemple, à 52% élus à la proportionnelle. Évidemment, ça, ça ne favorise pas forcément le PSOUF, qu'il y a une machinerie électorale qui peut faire élire des députés nominaux. En revanche, ça favorise les petits partis, et notamment les petits partis de l'opposition. Donc, il y a eu toute une série de mesures, et dans lesquelles je crois qu'il est très important aussi de mentionner la grâce présidentielle pour 110 personnalités politiques inculpées de sédition, de terrorisme ou de tentatives de coup d'État. Donc, ce n'est pas rien, une grâce présidentielle qui a été d'ailleurs acceptée par tous. Et finalement, on en est arrivé au point où quasiment la totalité des garanties électorales demandées par l'opposition et aussi par l'Union européenne ont été acceptées par l'État vénézuélien. Là, je voudrais m'arrêter avant de donner la parole à notre invité de marque. Je suis très content de la voir, puisque les États-Unis, voyant que ce processus de dialogue avançait de manière unilatérale, sont revenus sur les statuts de transition démocratique votés par l'équipe de Guaido il y a un an et demi, qui dans son chapitre 3, article 14, définissait le président de l'Assemblée nationale et le président intérimaire du Venezuela. Bon, ça, ça faisait partie de l'opération pour postuler Guaido à une présidence fantoche, sauf que voyant que le président de l'Assemblée nationale sera une autre personnalité à partir de janvier 2021, le 4 août 2020, les autorités des États-Unis ont déclaré que, peu importe le résultat des élections, M. Guaido restera le président à vie tant qu'eux le décideront. Et sauf faisant, ils ont mis l'Union européenne en porte à faux, puisque l'Union européenne, elle, était encore dans le processus de négociations. Donc, vers quoi s'avance-t-on ? C'est une grande question. Est-ce que l'Union européenne acceptera enfin d'avoir une politique diplomatique autonome et indépendante, au moins sur le cas du Venezuela ? Pour parler de ça, après ma longue introduction, mais c'était encore pour vous resituer un peu le contexte, nous sommes avec Claudia Salerno. Claudia, c'est l'ambassadrice du Venezuela en Belgique et pour l'Union européenne et pour le Luxembourg, si je ne me trompe pas. Claudia, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour et merci pour l'invitation. Alors, Claudia, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur le rôle, puisque tu étais évidemment aux premières loges, le rôle justement de l'Union européenne pour arriver à un consensus politique autour d'une nouvelle garantie électorale pour les élections législatives du 6 décembre au Venezuela ? Je te remercie de la question et surtout dans un moment qui est très particulier. Donc, le pays avance avec des pas concrets et d'une façon très pragmatique vers les élections qui semblent, par tout ce que tu viens d'énoncer, qui comportent des garanties, qui tranquillisent l'opposition, mais aussi le gouvernement, donc le parti de gouvernement et l'alliance des partis de gouvernement. Mais pour ce qui est l'Union européenne et son rôle par rapport aux élections vénézuéliennes, ce n'est pas tout à fait nouveau. Disons, ce n'est pas la première fois que le Venezuela invite formellement l'Union européenne à participer à des élections vénézuéliennes. Et la première invitation a été délivrée pour le processus qui a des élections présidentielles à ce moment, en mai. Et à ce moment-là, il y avait un différent chef de la diplomatie européenne, mais la réponse était un peu pareille. La réponse était non, car il disait que les conditions n'étaient pas données pour l'accompagnement. Aussi, ils disaient que le Venezuela ne respectait pas ce qu'ils appellent ou qui caractérisent d'une certaine façon comme les conditions ou les critères internationaux, universels pour que les élections soient et ils utilisent plusieurs adjectifs, transparentes, crédibles et valides, donc à la fin, qui puissent être reconnus par l'Union européenne. Donc, à ce moment-là, je me souviens d'avoir participé à une réunion au Parlement européen où j'ai fait le point sur le fait que ce qu'ils connaissent la communauté internationale comme les standards universels pour les élections, qui incluent, par exemple, certaines conventions des droits de participation des indigènes ou le rôle de la participation paritaire des femmes ou d'autres conventions qui ont été faites et signées par la majorité des pays des Nations unies, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un rapport européen qui faisait noter que pas tous les pays européens sont partis de ces conventions précédentes et donc, difficilement, les 28-27, maintenant, pourraient être bien placés pour réclamer l'application des lois qu'ils ne s'appliquent pas eux-mêmes. Donc, ça, d'une part, et d'autre part, il n'y a pas de critères qui soient homogènes pour tous les pays et dans tous les États. Il y a certainement des standards, mais ces standards s'appliquent par rapport à la réalité de chaque pays et donc à la dynamique aussi constitutionnelle, parce que la base des élections est ce qui est les standards régulateurs principaux de toute élection, donc du système démocratique et la constitution nationale de chaque pays. La nôtre, elle est claire et nette sur la période de duration du mandat des parlements. Et ces mandats ne peuvent pas être étendus au-delà de la date qui est fixée au niveau constitutionnel. Donc, le premier standard, c'est celui-là. Et l'Union européenne ne peut pas dire qu'elle ne connaissait pas la date des élections, car la date des élections, ils la connaissent depuis 2015. Face justement à la multiplication des garanties électorales émises par l'État vénézuélien et le fait que le président Nicolas Maduro et le centre national électoral aient invité l'Union européenne et l'ONU à être observateurs, l'Union européenne donc a déclaré ne pas avoir le temps de préparer sa mission pour venir être observateur international, alors que c'est dans trois mois et comme tu viens de le mentionner, ils connaissaient la date depuis 2015. Oui, c'est ça. Donc, l'argument de temps, si ce n'est pas un argument qui est soulevé par l'opposition, c'est vraiment un peu forcé de la part des tiers États de demander le changement de la constitution nationale vénézuélienne. Parce que c'est vrai que si on peut ouvrir des débats concernant des critères techniques pour évaluer, disons, le résultat électoral, parce que c'est vrai que les élections comportent différentes étapes. Ce n'est pas que les jours des élections, les élections commencent d'une certaine façon à se préparer avant. Il y a le pendant et il y a surtout l'après. Donc, disons, la partie la plus démocratique et la plus belle qui est l'acceptation de résultats, de mandats du peuple, de la citoyenneté. Donc, en fait, ces trois étapes, l'invitation était tellement ample qu'il invitait déjà l'Union européenne à faire partie de l'avant, le durant et l'après de ces élections. Et l'opposition étant... L'avant, c'est vrai que ça a non plus commencé au moment où on a envoyé la lettre à un messier Borrell. Et l'avant, comme tu l'as bien décrit, a commencé beaucoup avant avec des dialogues, des négociations qui ont été commandées par le président de la République, Nicolas Maduro, et qui ont été d'une certaine façon motivés pour la volonté ferme de notre président de garantir la paix dans le pays. Et donc, de lancer un processus de réconciliation nationale, du fait que les tensions des dernières années ont vraiment fait une sorte de fracture sociale, émotionnelle même, par rapport à tout ce qui est... tout ce que les gens associent à une période électorale. Donc, ça ne se voyait pas vraiment qui devrait être une fête de la démocratie chaque fois que ça se passe, mais les réactions, par exemple, de négation de résultats et d'appel à la violence après certains résultats de la part de l'opposition quand elle perd. Parce que c'est ça, c'est les processus électoraux pour cette opposition était bien s'ils gagnaient. Dès moments où ils ne gagnaient pas, ils ne reconnaissaient pas les résultats, ils faisaient d'appel à la violence dans la rue, à la non-reconnaissance des résultats. Et donc, avec une démonstration très grave, je pense, de ne pas suivre vraiment la nature, même le cœur, même d'une démocratie qui passe par ça, par le respect de la volonté de la majorité des voix des gens. Et ça s'exprime que par les votes, il n'y a pas un autre moyen. Donc, le président connaissant la date qui était imminente et après tout ce qui a été cette période de l'Assemblée nationale des cinq ans pendant lesquelles depuis le jour 1 de cette Assemblée nationale, le même jour qu'ils ont pris leur siège à l'intérieur, le premier président de l'Assemblée nationale a dit qu'ils étaient là et leur mandat était de virer le président de la République. Et donc, ça a été la consigne depuis 2015 jusqu'à maintenant. L'Assemblée, elle n'a été pas créée pour virer un président. Je n'imagine pas dans nul pays de l'Union européenne qu'un président de l'Assemblée nationale puisse lever sa voix pour dire je suis là et dans six mois je vous promets que je vais virer le président. Ça serait un appel absolument impossible à s'imaginer dans une Assemblée quelconque. Et malgré ça, et avec tout ce qui était cette force antidémocratique qui était au cœur de l'Assemblée nationale pendant ces cinq années, il fallait absolument considérer un acte énorme politique pas seulement de respecter la date des élections et donc la Constitution d'abord mais vraiment de créer les conditions même politiques bien sûr les conditions électorales bien sûr donc les règles qui soient claires pour les deux mais aussi il fallait faire un travail davantage sur la même je peux penser à une question presque émotionnelle donc de préparer vraiment la population donc la citoyenneté pour sentir que finalement on allait finir avec tous ces appels à la violence et donc je pense que c'est un besoin de gens et le président a été très sage de s'approprier de cette nécessité qu'avaient les citoyens communs de vraiment s'emballer dans un processus qui ne soit pas tendu et de finir d'une fois pour toutes avec cette création des tensions et toujours ces appels à la violence et à la méconnaissance de sa majesté donc de sa position et vraiment de comprendre et assimiler que la seule façon d'avoir le pouvoir dans une démocratie moderne c'est par la voix dévote pas par la violence pourquoi l'Union Européenne ça serait une question à le poser pourquoi et les institutions européennes parce que l'Union Européenne c'est beaucoup plus aussi il y a plein de citoyens qui ne sont pas d'accord avec les décisions et la prise de position que l'Union Européenne exprime à travers ces institutions le fait que ces institutions soient des véhicules et qui servent des véhicules à l'opposition pour porter ces demandes donc ces voix ces arguments et même tous ces mensonges qui se répètent sans cesse par exemple au Parlement Européen que c'est un Parlement où il y a plus de 700 représentants de tous les États et le seul sujet par rapport à l'Amérique latine s'appelle le Venezuela il n'existe rien qui se passe nulle part ailleurs mais qu'est le Venezuela qui est vraiment sujet de débat comme si c'était vraiment un autre pays adjonté à l'agenda européen et je ne crois pas qu'aucun élu a été élu pour débattre la politique nationale d'un autre pays ce n'est pas la fonction du Parlement et alors ce Parlement européen a fait un peu écho de l'Assemblée nationale opposition et donc ils avaient sa caisse de résonance à Strasbourg une fois par mois et à Bruxelles presque tous les jours et là on trouvait par exemple des dynamiques très surprenantes où on voyait par exemple les partis socialistes les social-démocrates se mettre d'accord avec l'extrême droite pour avaler et donc avec la droite en général le PP et tous les libéraux pour avaler certaines demandes et positions de l'opposition là-bas où ils avaient par exemple une capacité de débattre et ces personnages de l'opposition qui par exemple beaucoup d'entre eux étaient en exil volontaire parce qu'ils n'étaient pas tout à fait ni persécutés ni ils avaient des causes alors ils sont partis à l'Union Européenne et on a maintenant le cas par exemple d'un père d'un des plus fameux pistes vénézuéliens qui est Léopoldo López et Léopoldo López a obtenu la nationalité espagnole et maintenant il porte sa voix en tant qu'hérodéputé du cas vénézuélien et c'est le seul cas dans lequel il est il s'émêle alors il reçoit un salaire en tant qu'élu par l'Espagne pour parler que de Venezuela en tant qu'hérodéputé donc c'est vraiment l'absurdité totale et justement à nous Européens une des des grandes tendances en tout cas de la propagande c'est de nous répéter à chaque fois que l'entité supranationale l'Union Européenne donc est garante de la paix que les nations souveraines c'est la guerre etc. or il se trouve que précisément là l'Union Européenne en ne voulant pas envoyer d'observateurs finalement ne se démarque pas tant que ça des Etats-Unis donc ma question est la suivante existe-t-il le risque que l'Union Européenne à l'instar des Etats-Unis ne reconnaisse pas le résultat des élections parlementaires du 6 décembre et pourquoi l'Union Européenne finalement soutient un état de guerre au lieu de promouvoir la démocratie vénézuélienne malheureusement depuis au moins 5 ans et l'Union Européenne ne fait que suivre la politique américaine à l'instar du Venezuela c'est c'est malheureux parce que c'est vrai que c'est 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 une communauté d'Etat qui est très complexe où on a avec laquelle on a des qui comportent des pays avec lesquels on a des relations très étroites et disons au niveau bilatéral et donc cette cette question européenne je pense qu'elle qu'elle est très bruxellois si je peux aussi le dire une chose et l'Union Européenne en tant qu'intellect de quelque chose et ses institutions et une autre chose complètement différente ce sont chacun de ces états et ses positions par rapport à ce qui se passe ici ou là-bas donc cette sorte de position prise une fois prise on n'aime pas le Venezuela on n'aime pas ses gouvernements et alors on va répéter la même chose peu importe les changements de nature des choses un exemple très concret c'était la reconnaissance immédiate par certains pays européens de ce président de nulle part le président autonommé et puis cette décision de le reconnaître en tant que président voyant que les états ne peuvent pas reconnaître un président mais les états doivent se reconnaître entre états donc c'était un peu déjà une malfaisance et une violation ouverte de tout ce qui est la nature du droit international par rapport à ce qui est une reconnaissance c'est ridicule de dire qu'un pays tiers peut avoir la capacité de dire moi je n'aime pas ces présidents et je vais parler avec cet autre et c'était on ne croyait pas que ça pourrait se soutenir dans l'OTAN je pense que le fait qu'il reste encore sur ces points et sur cette sorte de reconnaissance politique qui n'implique absolument rien parce que de fait la réalité est que tous les états presque tous les états européens ont des ambassadeurs qui ont délivré ces lettres de créance à Nicolas Maduro et alors ils sont reconnus et ils travaillent directement avec les institutions démocratiques vénézuéliennes formelles et donc c'est les représentants aussi les ambassadeurs qui ont été nommés à ces moments dans le pays donc les ambassadeurs européens je veux dire qui soutiennent cette sorte de double discours ok moi je sais que je pense que Guaido est le président de quelque part d'un pays donc je fais une reconnaissance politique mais puis je sais que pour la gestion de l'état les visas donc tout ce qui est la réalité de la relation doit passer par le bien formel institutionnel et officiel qui n'est autre que celui qui représente Nicolas Maduro avec tous ses fonctions toutes ses fonctions en tant que président se maintiennent jusqu'à maintenant de là c'est clair que cette sorte de position plus forte dans certains pays que dans d'autres c'est pas c'est pas une position non plus homogène entre les états européens il y a certains qui n'ont pas reconnu jamais Guaido par exemple et qui ne l'appellent pas président ou qu'ils ne l'appellent sinon président de l'assemblée nationale qui est son poste mais ils savent ils savent d'une part que la soutenance en soi de Guaido en tant que figure leader de l'opposition c'est vraiment un suivi évident de la politique américaine ça d'une part c'était pas une chose que l'Union Européenne a décidé de faire elles-mêmes elles ont réagi par réaction à la position américaine d'un sort de cet essai de coup d'état qu'ils ont fait clairement de façon vulgairement transparente parce qu'ils n'ont même pas dissimulé le fait qu'ils essayaient et avaient l'intention de donner un coup d'état au Venezuela et depuis que Guaido et sa figure est là alors le soutenir c'est vraiment le besoin de l'administration de Trump parce que c'était sa carte à lui et c'était son pari de le faire par ses vies c'est une décision que eux et lui il doit absolument tenir maintenant l'Union Européenne après suivre cette fracas et cette absurdité de reconnaître cette sorte de marionnette de département d'état américain maintenant il se trouve aussi dans la position de ne pas vouloir révertir ou réformuler sa position et continuer à soutenir un leader qui maintenant n'est leader que pour ces pays de l'Union Européenne parce que même pas dans le pays donc au Venezuela Guaido comporte maintenant un leadership ou une position en tant que voix principale de l'opposition de tout alors cette sorte de c'est maniqué la façon dans laquelle l'Union Européenne veut absolument et comprenne et ils le disent sans aucune même pas sans honte que pour eux l'opposition est l'opposition avec Guaido oui ça c'est Trump ça c'est juste il faut il faut le dire clair et net c'est pas vraiment que ils ont une position à eux c'est vraiment un suivi d'escalade je sais pas comment ça se dit en français mais c'est c'est juste absolument évident qu'ils ne font que suivre cette politique qu'est-ce qui va se passer en novembre il faudra voir je pense que le pari est fait pour que ils ne pouvaient pas en tout cas et là ça a été l'évidence la plus concrète l'Union Européenne ne pouvait pas venir observer un processus électoral sans avoir la sorte de permission de ce qui va qui va se passer avec le vrai chef de cette position qui est celui qui commande la maison blanche et je pense que c'est c'est regrettable que des pays qui ont des traditions démocratiques si fortes et si incrées et dont avec lesquelles on partage des valeurs et des valeurs communes et donc une histoire très longue des relations des plus vieilles de relations diplomatiques vénézuéliennes c'est vraiment dommage que ça soit Trump vraiment qui d'une certaine façon dirige la position de 27 pays qui devraient vraiment et je le regrette profondément devraient profiter cette occasion cette invitation pour la prendre comme une opportunité de vraiment revenir sur toutes les faillites qui ont suivi cette stupidité de nommer et reconnaître Guaïdan en tant qu'hôtel c'est vraiment une opportunité d'or pour changer la dynamique des choses et je pense que le président a été très noble en lui tendant la main pour venir sans réclamer sans réclamer tout ce qui a été fait tout ce qui a été dit tous les tous les les ingérences précédentes mais de dire ok on est en train de faire ce processus on veut vraiment tourner la page je pense que la sensation nationale maintenant avec le changement récent qui sont passés ou nouvel conseil électoral des nouvelles autorités donc maintenant je pense que vraiment les gens ils veulent une assemblée nationale qui se dédie à créer des lois pour les gens et parce que les besoins des gens sont là et je pense que les citoyens veulent vraiment avoir une position plus mature donc une politique qui soit plus mûre plus mature plus adulte et plus responsable aussi donc je pense que le peuple vénézuélien est prêt c'est dommage que je ne sens pas cette sorte de maturité dans l'Union Européenne pour vraiment évaluer cette occasion comme vraiment une occasion de se détacher de la politique Trump je crois qu'il faut aussi rappeler à tous ceux qui nous écoutent qu'aux dernières élections en France par exemple mais aussi en Belgique il n'y avait aucun observateur vénézuélien pour ces élections ni aucun observateur international ça c'est vraiment ça ne va que dans un sens toutefois la décision donc de l'Union Européenne de ne pas envoyer d'observateur est-ce qu'elle aura des conséquences sur le processus démocratique du 6 décembre on a pu entendre par exemple un politicien d'opposition qui a été très proche de Guaido qui s'en est démarqué ces dernières semaines pour faire la promotion du retour aux urnes je pense à Staline González mais justement qui a déclaré après que l'Union Européenne ait décidé de ne pas envoyer d'observateur pour manque de temps et de préparation remettre en cause le processus électoral du 6 décembre et demander à ce qu'il soit ajourné alors qu'effectivement c'est donc anticonstitutionnel est-ce que tu penses que cette décision de l'Européenne peut avoir un effet négatif sur les élections démocratiques du 6 décembre ? Non pas du tout je pense que en ces moments vraiment même les représentants politiques mais il y a aussi une sorte de changement dans la mentalité des gens dans le pays ça fait des années qu'on souffre et notre peuple souffre aussi des sanctions américaines et ces sanctions maintenant touchent des éléments après cette année des éléments qui touchent directement la vie la capacité de mener une vie normale dans le pays sont par exemple le manque d'essence qu'il faut importer de l'Iran et juste pour donner un exemple et aussi l'accès aux médicaments dans un temps heureusement notre pays à travers la politique de Chavez a diversifié les relations de façon que maintenant on puisse gérer cette blocus parce que c'est un blocus il n'y a pas un autre moyen de le caractériser c'est un blocage illégal ce n'est pas des sanctions en tant que tel ce n'est pas des sanctions parce qu'on n'est pas des enfants qui ont été punis on est un pays souverain qui est soujettis à des blocus économiques financiers et aussi commerciaux de la part des Américains et donc ce sont des temps où vraiment la population a absolument besoin de gestion et de beaucoup de politiques d'auteur et je pense que même dans l'opposition même dans l'opposition il y a une sorte de fatigue de fatigue d'épuisement des arguments répétitifs de on veut virer le président et on veut casser la ville et on veut tout détruire et je pense que maintenant même du côté de l'opposition tout cet essai de Guaido à la fin a servi à démontrer que le seul moyen est d'aller vers les urnes et de se mesurer comme dans une démocratie donc en respectant les règles qu'on s'a données la règle principale étant la constitution je le répète et la constitution est claire et nette sur le mandat qui ne peut pas être étendu parce que l'Union européenne le veut et l'Union européenne on l'invite on voudrait et on garde l'espoir qu'il vraiment puisse avoir un débat cette semaine au niveau des ministres parce que les annonces qui ont été faites il faut le dire pour tout ce qui est la défense de la démocratie de la part des européens il faut dire que l'annonce sur la vitesse et le manque de temps et c'est passé sans la consultation des états membres au niveau des ministres parce que la réunion a été reportée pour cette semaine et déjà je peux vous dire parce que l'agenda est là la réunion ça va être le 21 septembre et elle ne porte pas le sujet du Venezuela mais bien le sujet de la Biélorussie donc ils aiment bien parler des processus des autres et un argument qu'ils utilisent et qu'ils répètent beaucoup c'est que dans les temps de pandémie on devrait reporter les élections il faut juste rappeler qu'en manquant tout le respect de la quarantaine estrique qui s'est passé en France au début de cette année le président a dit qu'il ne pouvait pas décaler les élections municipales qui sont bien moins importantes que l'élection d'une assemblée nationale et ils ne pouvaient pas les reporter et ils ne se sont passés pas une seule fois mais deux et plusieurs contages ont sorti de ce processus électoral qui a été fait sans le respect des conditions sanitaires minimales et donc en forçant les gens à sortir de chez eux en plein pic de la pandémie avec des contages de 10 000 cas par jour le Venezuela n'a pas eu et on espère qu'on ne l'aura pas les chiffres des nations civilisées et très correctes démocratiquement de l'Union européenne donc la démocratie ne s'arrête pas pour un virus mais on suit l'exemple alors de Macron mais avec beaucoup plus de sagesse et de responsabilité par rapport à nos gens voilà merci beaucoup Claudia Salerno donc je répète Claudia Salerno est embrassadrice de la république bolivarienne du Venezuela en Belgique au Luxembourg et à l'Union européenne Claudia merci 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 à vous et j'espère qu'à bientôt et j'espère que le français n'était pas si incorrect non il était parfait je suis sûre que nos auditeurs t'ont très bien compris et puis voilà quant à vous on reviendra vous informer bien sûr à travers le site lesderives.info comme vous le savez lesderives.info vous offre une autre information un autre point de vue sur l'Amérique latine que vous ne trouvez pas dans les médias dominants mais évidemment aucun média aucun milliardaire pardon aucun état ne soutient lesderives donc on fait aussi appel à vous à un financement participatif nous vous invitons à aller sur le site www.lesderives.info pour soutenir un autre point de vue sur l'Amérique latine je vous remercie et à bientôt